– Un grand merci à tous d'être aussi nombreux à nous suivre sur ETV pour questions sans détour. On va parler de politique aujourd'hui avec notre invité du jour, vous le connaissez très très bien. Il a beaucoup d'idées sur ce que pourrait devenir la Guadeloupe, ce qu'elle va devenir peut-être. C'est en tout cas l'une de ses ambitions, vous allez reconnaître notre invité du jour. Bonjour Alain, plaisir. – Bonjour M. Langlois. – Merci d'être avec nous, alors vous êtes là pour nous parler de beaucoup de choses, mais je voudrais qu'on parle du congrès, il aura lieu les 26 et 27 juin prochains, vous irez ? – On sera présents, on sera présents. – Vous avez été donc invité ? – On a été invité, ce qui est normal, puisqu'on est un parti politique qui partit par la vie politique du pays, et nous avons des idées, donc c'est bien qu'on ait pensé à nous inviter. – On vous a invité, mais on vous a dit de quoi on allait parler ? – Si, si, puisqu'on a été reçu par la présidente il y a quelque temps, qui voulait nous entendre, et qui nous a donné un peu le fil conducteur de ce congrès, et peut-être des autres congrès, puisque apparemment il y aura d'autres congrès, et nous avons dit qu'on était prêts à participer, à apporter notre contribution au-delà du congrès, parce qu'il y a nécessité de faire bouger les lignes, parce qu'on voit bien que la société guadelpène est bloquée, et que les choses vont de plus en plus mal, donc on est prêts à apporter notre contribution. – Donc en fait, au-delà des évolutions statutaires, institutionnelles, il y a une évolution des mentalités ? – Oui, il faut les deux, parce que si vous avez le meilleur projet du monde, et que le peuple ne se mobilise pas autour de ce projet, le projet ne va pas réussir. Donc il faut une mobilisation, ça veut dire qu'il faut que les goûts de paix participent au changement, participent au mouvement qui devrait se mettre en place. S'il s'agit de prendre des décisions au niveau des élus, et que le peuple reste à l'écart, donc ce sera un échec. Donc il faut qu'il y ait un travail pédagogique pour expliquer aux goûts de paix que la politique, c'est l'affaire de tous. – Donc on a l'impression quand même qu'il y a une sorte de réticence à aller vite, qu'on a décidé de prendre son temps. Est-ce que ça vous va, ce rythme de sénateur ? – Ça dépend. Si on va lentement, parce qu'il y a un plan de travail, pourquoi pas ? Parce que quelquefois, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Mais s'il s'agit d'une manœuvre dilatoire pour gagner du temps, là c'est grave. Et donc nous pensons, nous restons optimistes, nous pensons qu'il y a possibilité, à bord de ce congrès, de faire une déclaration d'intention. Et la déclaration d'intention, c'est de dire que le statut actuellement, le statut départemental n'est plus adapté, qu'il a fait son temps et qu'il faut faire autre chose. Donc ce serait une première déclaration. Et à bord de cette déclaration, on peut se mettre au travail, tous, et voir qu'est-ce qu'il faut pour la voie de l'eau. – Donc vous pensez que tout le monde est sur la même longueur d'onde aujourd'hui ? – Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que vous voyez les gens qui sont là, ils n'ont pas 20 ans. Ils sont des vieux politiciens et qui ont donc, pendant des années et des années, défendu le statut départemental. Donc je ne pense pas que du jour au lendemain, ils vont changer d'avis. Par contre, il y a un débat. Il y a un débat public. La population s'intéresse à ce débat. Et donc nous pensons qu'il est possible que ces personnes évoluent dans le bon sens. Pour l'instant, ils n'ont pas fait la démonstration qu'ils sont prêts à changer les choses. – Vous êtes prêts à participer à combien de congrès pour que ça avance ? À tous les congrès ? Ou au bout d'un moment, vous allez dire, bon, là, stop, ça n'avance plus ? – Mais ça dépend de ce qui se passera entre le premier et le deuxième. Apparemment, il y aura un travail. Il y aura un groupe de travail, une organisation qui se mettra en place pour discuter de certains problèmes. Problème économique, problème de l'emploi, problème de la fiscalité. Et évidemment, problème institutionnel. Donc nous, on sera présent. – Donc il y aura des groupes de travail, en fait ? – Je pense, on verra. – Ça reste à expliquer et à indiquer. – Ça a été dit, en tout cas, qu'il y aurait des groupes de travail où les gens pourraient travailler pour que le deuxième congrès, soit une progression par rapport au premier. Et finalement, si un troisième, la troisième, ce sera pour dire au gouvernement, voilà ce que pensent les Guadeloupéens. Et donc là, les organisations politiques comme le CIPA ont un rôle à jouer. Donc on verra si, en face, si les élus jouent le jeu, si véritablement ils sont sincères, et s'ils ne sont pas sincères, eh bien on va se retirer. – Vous avez eu des garanties, là, pour participer ? – On va participer. – Non, mais est-ce que vous avez obtenu des garanties ? – Garanties. – Vous ne pouvez pas y aller comme ça, d'un plaisir, je vous connais. – Non, non, on a des garanties verbales, puisque… – Oui, mais c'est déjà pas mal. – C'est déjà pas mal, puisque la présidente du conseil départemental… – Non, puisque c'est elle qui organise ce congrès. – Voilà, c'est elle qui organise, c'est elle qui est présidente de ce premier congrès. Et donc elle nous a reçus, d'une manière très sympathique, très conviviale, et on a discuté politique. Elle nous a dit qu'on serait invités pour travailler. Donc il y a un travail à faire. Il ne suffit pas de faire des déclarations d'intention, il ne suffit pas de faire des grandes messes, il faut qu'on sorte quelque chose de là. Donc si on travaille, nous on va apporter tout ce qu'on a fait depuis des années, que ce soit dans le domaine de l'économie, que ce soit dans le domaine de l'environnement, de la fiscalité, des rapports avec nos voisins, on a des choses à dire, et on espère faire bouger les choses. – Alors on a posé le cadre là, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire, la première mesure selon vous, à prendre pour faire avancer ce dossier rapidement ? Ou tout du moins le faire avancer ? – Oui, alors il faut faire une bonne analyse. Il faut, par des constats, comprendre l'environnement économique et politique. Alors l'environnement économique et politique, c'est que nous, nous sommes un département français, et nous sommes une région européenne, un groupe. Et donc nous sommes intégrés dans un grand ensemble. Et qu'est-ce qu'on constate depuis l'intégration de la Guadeloupe ? Je vais prendre simplement une date, hein, 1993, où on a vu la suppression des frontières, avec la lupiculation des personnes, des... – À Schengen. – Voilà, à Schengen. Et donc nous sommes intégrés. Est-ce que, depuis cette époque, la Guadeloupe a progressé en termes de production ? Non. C'est un échec, puisqu'on voit bien que les productions sont en train de disparaître progressivement. Et donc il n'y a plus de production en Guadeloupe. Et comme il n'y a plus de production en Guadeloupe, il n'y a plus de création d'emplois. Donc le chômage augmente, les jeunes s'en vont, la population vieillit. Donc il faut faire quelque chose. Et quelque chose, c'est dire, bon, voilà, est-ce que nos relations avec l'Europe et nos relations avec la France ont permis le développement ? Est-ce que les fonds européens ont permis d'améliorer la situation économique de la Guadeloupe ? La réponse est non. À moins qu'on nous fasse la démonstration. On ne peut pas nous faire la démonstration, puisque rien ne va. On n'a pas d'eau dans ce pays-là. Il y a des problèmes à l'hôpital, mais on fait un grand. Il y a des problèmes qui sont réels pour le quotidien des voies européennes. Et ces problèmes ne sont pas résolus. Donc il faut faire une analyse. Il faut faire une diagnostic. Et à partir de là... – Donc d'abord, l'analyse, c'est la première chose à faire. – La première chose à faire. Il faut, parce que si on dit, comme j'en entends souvent, « Ah oui, de toute manière... » – Oui, mais vous vous rendez compte qu'on va encore faire une analyse, qu'on va vendre à la population ? Voilà, on a analysé des constats. Tout le monde connaît, tout le monde sait ce qui se passe. – Non, non, les gens ne connaît. Enfin, oui, les gens constatent qu'il n'y a pas d'eau, tout ça. – Voilà. – Mais on n'a pas fait le même constat. On n'a pas fait le diagnostic. – Vous avez des constats différents ? – On a des constats différents, parce que nous, on dit que l'intégration à l'Europe, c'est une mauvaise chose pour la Guadeloupe. – D'accord. – Nous, on veut que la Guadeloupe soit un pays associé à l'Europe, et que le droit communautaire européen, qui n'est pas fait pour la Guadeloupe, c'est fait pour un ensemble de pays industrialisés, 28 pays qui prennent des décisions, qui signent des accords préférentiels avec des pays, qui négocient des accords de l'OMC, et nous, on est complètement à côté, on subit. Bon, donc, il faut faire ce diagnostic. Et si on fait ce diagnostic, il faut poser les vraies questions. Est-ce que ce n'est pas mieux pour la Guadeloupe d'être associé à l'Union européenne, c'est-à-dire que le droit européen ne s'applique pas ? – Nous sommes dans… nous restons des citoyens européens. – Comme ? – Comme la Polynésie, et même comme plus près de nous, Saint-Barthélevi. – Et on voit très bien que ces pays-là… – C'est risqué, non ? – Non, ce n'est pas risqué. Pourquoi il serait risqué ? Quel est le problème ? Le problème, c'est que les gens ont peur de quoi ? Est-ce qu'ils ont peur de perdre la nationalité française ? La réponse est non. Même si on est un PTOM, on reste des citoyens français. Est-ce qu'ils n'ont pas un passeport européen ? La réponse est non, puisqu'on reste des citoyens européens. La seule chose, c'est que vous pouvez mettre en place une fiscalité propre. Je vais prendre un exemple. Vous avez un régime loigné, qui est un régime loigné des 27, des 28, pour l'instant, des 28 pays. – Bientôt 27. – Bientôt 27, j'ai anticipé avec le Brexit. Et ces pays-là vont mettre en place un système qui permet, Bétra, de protéger certaines productions européennes. Je prends un exemple, ça pourrait être le blé au bois. On ne fait pas de blé en Guadeloupe. Par contre, ils vont signer des accords avec le Pérou, parce que le Pérou vend des produits, des marchandises, qui ne sont pas produites en France. Je vais prendre un exemple. Quand vous prenez le citron, le fameux citron, qu'on appelle citron vert en France, c'est un produit exotique. – Totalement. – Alors Guadeloupe, c'est quand même une concurrence avec notre production. Et je pourrais prendre d'autres exemples comme ça. Donc il faut qu'il y ait un système douanier propre à la Guadeloupe, et il faut qu'il y ait une fiscalité propre. Pourquoi il faut une fiscalité propre ? Parce qu'à peu près la moitié des recettes perçues en Guadeloupe, sur les Guadeloupe, sont des recettes qui quittent la Guadeloupe. La TVA, c'est une recette de l'État. La fiscalité sur les alcools, les armes et les confiscations. Bref, il y a à peu près la moitié des recettes fiscales payées par les Guadeloupe, qui quittent la Guadeloupe et qui vont dans les caisses ou de l'État de l'Europe. Les lois de douane, justement, les lois de douane, sur les morceaux d'un tiers, c'est une recette de l'Union européenne. Donc il nous faut récupérer ces recettes. Et le fait qu'on aura ces recettes, peut-être que le point de l'eau sera réglé un peu plus facilement, parce qu'on pourra mettre ce nombre de millions d'euros chaque année pour faire avancer les travaux. On pourra améliorer la formation au métier nouveau. – Donc ça, si c'est les PTOM, ce système-là est choisi. On imagine que ce n'est pas celui qui va être proposé par chacun. Jusqu'où êtes-vous prêt à faire des concessions ? – Non, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut débloquer le système. Alors, s'il s'agit de faire comme Saint-Bortelmy l'a fait… – Ça, c'est ce que vous voulez. Maintenant, vous savez, bien que vous n'aurez pas raison sur tout… – Si les gens ne bougent pas, si les gens restent dans le statut quo, c'est comme ça, donc nous, on se retire. – D'accord. – Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On va continuer à travailler, à informer la population pour que les choses changent. – La collectivité unique, pour vous, ce n'est pas une priorité ? – Non, mais si on prend la collectivité unique, pourquoi pas ? – Voilà, c'est ça, c'est pourquoi pas. – Pourquoi pas ? On ne peut pas s'arrêter là. Il faut continuer à faire ce qu'on fait de la politique. – Il faut lui donner des prérogatives. – Oui, enfin, les prérogatives, ce n'est pas grand-chose, c'est une assemblée unique avec les compétences des deux assemblées qui existent. Donc, en termes de gestion, c'est peut-être plus rationnel, puisque c'est une aberration qu'en Guadeloupe, qui est un conseil général et un conseil régional. C'est une aberration, intellectuellement, c'est une aberration, puisque les régions ont été faites en France pour faire coopérer plusieurs départements. – Non, vous savez ça, aussi bien que moi. La Bretagne, c'est plusieurs départements. Rhône-Alpes, c'est plusieurs départements, parce qu'il y a une nécessité, comme vous avez des départements qui gèrent un département, mais vous avez une route qui va relier le département. Donc, il y a une nécessité, une structure qui fasse le travail. – On a l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution, parce qu'on regarde la Guyane, c'est particulier, la Martinique, c'est particulier, Saint-Martin, Saint-Barthes, la Polynésie. Bref, c'est difficile de trouver un système qui convient à tout le monde, finalement. – Non, mais chaque pays doit… – C'est pas mal pour la Guadeloupe, de pouvoir regarder un petit peu tout ce qu'il y a. – Oui, c'est pas mal pour la Guadeloupe. À côté de nous, on a quatre exemples. On a l'exemple de la Guyane, qui est une collectivité unique, qui a relié bon, mais qui veut aller plus loin. Il y a des gens en Guyane qui veulent aller plus loin, qui veulent aller dans leur 674. À Martinique, c'est pareil, c'est un compromis. – À deux têtes, une collectivité à deux têtes. – Oui, mais enfin, pour l'instant, il y a une collectivité unique, qui est gérée par un indépendantiste. Et donc, il y a des gens qui veulent aller plus loin. Donc, je pense qu'il y a un mouvement, il y a un mouvement qui s'opère, et probablement, ces deux départements vont aller plus loin. Il y a à côté de nous, Saint-Martin, qui a fait déjà la moitié du chemin, qui a, dans leur 74, une collectivité autonome. Et enfin, il y a Saint-Martin-Mille, qui a été jusqu'au bout du processus, pour nous en tout cas, et qui est devenu PTOM. Donc, c'est… – Avec quand même plus de facilité, vu son territoire, vu son histoire. – Oui, il y a plus de facilité. Mais les Saint-Bartin ont fait le même raisonnement que le CIPA. Les Saint-Bartin ont dit, bon, ben nous, si on reste dans le cadre européen, tôt ou tard, on va nous appliquer les choses. Et on va appliquer, alors, prenons un exemple, Saint-Bartin a toujours été un port franc, mais ça s'interdit en Europe. Ça n'existe pas en Europe. Et tôt ou tard, l'Europe aurait dit, c'est histoire de port franc. – Il faut harmoniser. – Il faut harmoniser. Et donc, ils ont dit, on ne va pas attendre qu'on nous impose quelque chose. Il vaut mieux qu'on s'en aille. Ils sont partis. Donc, nous, en Guadeloupe, on voit très bien comment ça se passe. Ça se passe au niveau économique, mais ça se passe au niveau aussi politique. Quand on voit en France la montée de l'extrême droite, il y a nécessité de se protéger. Parce qu'il y a des menaces en termes de menaces sur les libératés publiques. Parce que quand il y a un parti qui est aussi fort, on voit la montée du racisme en France. Et quand il y a la montée du racisme en France, il y a la montée du racisme en Guadeloupe. La preuve, c'est que nous venons d'élire un député européen d'extrême droite. Donc, on voit très bien qu'il y a la montée des périls. Et il faut qu'on fasse autre chose, politiquement et économiquement. C'est inéluctable aujourd'hui, vous pensez, qu'il doit se passer quelque chose à ce niveau-là. Il se passera quelque chose. Le statu quo, il est pour vous, de toutes les façons, impossible. Il est impossible parce que quand les autorités françaises, les plus hautes autorités françaises, comme M. Fillon, vient à Guadeloupe et qui dit qu'il faut prendre votre autonomie économique. Quand M. Sarkozy dit que le système est arrivé à bout. Et M. Sarkozy a dit aux élus de l'époque, c'était M. Gillot et M. Lurel. Présentez-moi un projet. Et les autres, comme ils avaient peur, ils ont dit oui, on va présenter un projet dans 18 mois. Et ils ont gagné du temps, finalement, ils n'ont rien proposé. Et on est dans le statu quo. Et ça ne fait que s'aggraver. Et moi, ce que j'ai peur, franchement, c'est que ça se termine mal, cette affaire-là. Parce qu'il y a des gens qui font de la politique comme nous. Il y a des gens qui n'en font plus, qui sont désespérés. Il y en a qui s'adonnent à la drogue. Il y en a qui sont prêts à n'importe quel moment à découdre. Et donc, il peut y avoir à n'importe quel moment un événement sanglant en Guadeloupe si les choses restent en l'état. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait 56% de jeunes qui ont moins de 25 ans, qui sont dans la rue, qui ne travaillent pas. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait une explosion, qui ne sera peut-être pas sociale, qui sera une explosion violente, pour que les choses bougent. Donc, si je résume votre état d'esprit, vous irez à ce congrès les 26 et 27 juin, dans un état d'esprit constructif, mais pas naïf. Tout à fait. Vous avez trouvé la bonne formule. Constructif, mais pas naïf. Constructif, mais vigilant. Donc, on va y aller. On va dire ce qu'on a à dire. On va observer aussi comment les choses se passent. On verra si les gens sont sincères. S'ils ne sont pas sincères, ils seront dénoncés. On va le dire. On va faire des déclarations. On dira que ces gens-là, ils sont en train de manœuvrer. Donc, on sera là, justement, à la fois pour travailler, mais pour être vigilant sur ce qui se passe. Merci, à l'un plaisir. C'est moi. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Question sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada